Bonjour tout le monde, dans cette capsule-ci, on va étudier ensemble le concept de l'élasticité de la demande. Donc voici ce qu'on va faire ensemble. D'abord, on va commencer par se définir mathématiquement qu'est-ce que l'élasticité de la demande. Ensuite, on va regarder graphiquement comment est-ce qu'on est capable d'interpréter l'élasticité de la demande. Et on va terminer par un raisonnement un petit peu plus économique, à savoir qu'est-ce que ça signifie avoir une élasticité de la demande qui est élevée ou une élasticité de la demande qui est faible. Donc dans quel scénario est-ce qu'on retrouve ces types de demandes-là et pourquoi est-ce que c'est important comme concept. Donc commençons par l'équation mathématique ici. Donc on appelle l'élasticité de la demande. Et ici, je vous donne une première définition. Une définition naïvement simple et pourtant qui respecte quand même très bien l'esprit de ce que représente l'élasticité. Donc l'élasticité est égale à la variation de la quantité divisé par la quantité. Le tout divisé. Laissez-moi refaire ma ligne ici pour avoir une ligne un petit peu plus droite. Le tout divisé par la variation des prix divisé par le niveau des prix. Bon, ici on a une équation qui est quand même un petit peu compliquée. Décortiquons-la. Est-ce qu'il y a une façon en fait de simplifier ces termes d'équation-là? Eh bien oui. Ici, vous avez la variation de la quantité divisé par la quantité. Donc vous regardez. Vous regardez pour deux points le long de votre courbe de demande. Et on va commencer à s'en tracer une dans notre graphique. Donc j'ai mon graphique d'offres et de demandes. J'ai ici une fonction de demande. Avec les quantités en axe des X. Les prix en axe des Y. Donc quand je regarde entre deux points sur ma fonction de demande. Je vois une variation. Je vois une variation de ma quantité. Donc ma quantité ici, elle a varié. Donc j'ai une variation de ma quantité. Le taux divisé par la quantité initiale que j'avais. Q0. Comment est-ce qu'on interprète ce terme-là ici de mon équation? Eh bien ce terme-là, au final, c'est tout simplement une variation en pourcentage. Donc je regarde. Comparativement à la quantité de biens que j'avais dans l'économie. Est-ce que ma variation représente une grande variation en pourcentage? Donc ici, simplifions notre équation. L'élasticité de la demande est égale à la variation de la quantité en pourcentage divisé. Et ici, on peut faire la même logique. Divisé par la variation des prix en pourcentage. Et donc, lorsque vous voyez. Et ça, ça va être notre définition mathématique de l'élasticité de la demande. Donc ici, l'élasticité de la demande me dit quelle va être la variation de la quantité en pourcentage lorsque j'ai une certaine variation du niveau des prix. Donc si les prix varient de 1%, par exemple. Est-ce que la quantité demandée va varier de 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20%? Eh bien c'est ce que l'élasticité nous permet de nous dire ici. Lorsque vous avez une élasticité très faible. Donc laissez-moi réécrire ici une fonction de demande. Lorsque vous avez une fonction de demande qui est relativement inélastique. Donc relativement inélastique, qu'est-ce que ça l'implique? Ça l'implique que mon élasticité va être très petite. L'élasticité va être proche de 0. Donc ici, proche de 0. Comment est-ce qu'on lit ça? Eh bien on lit ça qu'une variation du niveau des prix peut varier la quantité demandée d'un pied. Donc regardons ici une demande qu'on va dire inélastique. Inélastique. Une fonction inélastique. C'est pour une variation des prix. Pour une variation de mon niveau des prix. La quantité demandée ne varie pas beaucoup. Donc vous voyez ici, mes prix ont beaucoup diminué. Donc les prix, eux, ont beaucoup varié. Donc la variation en pourcentage des prix, la variation des prix en pourcentage est très très grande. La variation de la quantité en pourcentage, elle par contre, est très faible. Est très faible. Donc la quantité a augmenté un tout petit peu. Quand les prix diminuent beaucoup, la quantité naturellement elle augmente. Mais vous voyez, elle n'a pas augmenté beaucoup. La quantité demandée n'a pas augmenté beaucoup. La demande, elle est inélastique. Le contraire est aussi vrai. Le contraire est aussi vrai. Si vous augmentez beaucoup les prix, la quantité demandée n'augmente, la quantité demandée ne diminue pas beaucoup ici dans cette économie-là. Donc on dit que ma fonction de demande est inélastique. Qu'est-ce que ça implique d'un point de vue économique, une fonction de demande inélastique? Ça implique que vous avez un bien qui est indispensable. Donc les biens comme l'insuline. L'insuline, par exemple, vous allez avoir une demande qui va être très inélastique. C'est-à-dire que les compagnies pharmaceutiques peuvent augmenter leur prix dramatiquement. Et vous allez continuer à demander beaucoup d'insuline. Parce que pour vous, c'est une question de vie ou de mort. Des biens pour lesquels on n'a pas beaucoup de substituts. Lorsqu'il n'existe pas de substituts sur le marché, habituellement, vous allez avoir une courbe de demande qui va avoir une pente très abrupte. On a aussi des fonctions de demande qui ont parfois des pentes, des pentes très faibles. Donc des pentes, des demandes très élastiques. Qu'est-ce que ça implique une demande très élastique? Imaginez-vous qu'on part au point Q0. Eh bien, une variation des prix. Si on fait diminuer, par exemple, les prix de 1%, de 1%, eh bien, combien est-ce que la quantité demandée augmente? Eh bien, vous voyez qu'elle augmente beaucoup. Donc la quantité demandée, la quantité demandée augmente beaucoup avec une faible augmentation du niveau des prix. Donc avec une faible augmentation du niveau des prix, de diminution des prix, pardon. Donc avec une faible diminution des prix, la quantité demandée augmente beaucoup. On dit que la demande est élastique. Donc une demande élastique, cela implique que le producteur ne peut pas se permettre de beaucoup jouer sur ses prix. Pourquoi? Parce que s'il joue trop sur ses prix, il ne pourrait pas, par exemple, monter des mesuréments à ses prix parce que sinon les gens vont aller vers les compétiteurs. Donc vous allez retrouver ça sur des biens qui sont souvent non essentiels. Donc des biens non essentiels. Ou des biens avec beaucoup de substituts. Donc des biens comme les boissons gazeuses. Donc des biens comme les boissons gazeuses. Si Coke décide d'augmenter le prix de sa boisson, donc le prix de ses boissons gazeuses, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien tout le monde va aller consommer à la place, va aller consommer à la place du Pepsi ou une autre boisson gazeuse. Vous avez donc deux marchés, vous avez donc deux fonctions de demande, deux pentes pour votre fonction de demande. Et vous allez voir plus tard que ça a un impact incroyable sur le pouvoir de marché des entreprises. Très important aussi, ça va avoir un impact important pour la répartition du fardeau de la taxe. Donc en microéconomie, on analyse beaucoup les questions de la taxe. Et ensemble, on a déjà une vidéo où on discute des effets microéconomiques de la taxe. Donc qui paie la taxe, qui paie le fardeau de la taxe, eh bien ça va beaucoup dépendre de l'élasticité de la demande. Donc déjà intuitivement, on se doute, on se doute intuitivement, que si vous avez une fonction de demande qui est inélastique, donc c'est-à-dire que vous n'avez pas beaucoup de substituts, c'est des biens qui sont essentiels, si le gouvernement décide de vous mettre une taxe, eh bien les compagnies, les compagnies sont capables intuitivement de vous retransférer cette taxe-là parce que qu'est-ce que vous allez faire? Si le gouvernement met une taxe et que la compagnie pharmaceutique augmente ses prix, est-ce que vous allez vraiment arrêter de consommer votre insuline si vous êtes diabétique? Bien sûr que non. Donc les entreprises sont capables de vous distribuer comme ça cette taxe-là. Mais ça va être le sujet d'une autre vidéo. Pour l'instant, ce qui est important à retenir de cette capsule-ci, c'est notre définition, notre définition de l'élasticité de la demande. Donc l'élasticité de la demande, représente la variation de la quantité en pourcentage par rapport à une variation des prix en pourcentage. Donc lorsque les prix varient beaucoup, est-ce que ma demande ne varie pas beaucoup? Donc une demande inélastique, ou est-ce que ma demande varie beaucoup? Si elle varie beaucoup, on va dire que j'ai une fonction de demande qui est très élastique. J'espère que ça a clarifié pour vous le concept d'élasticité de la demande. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Ça va me faire plaisir d'y répondre dès que possible.